Bonjour à tous, nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue à ce cofibreq au nom de l'équipe Transformation Digitale. On a choisi aujourd'hui de vous parler des données personnelles et ce cofibreq a été monté avec l'aide de Marine et de la direction juridique. Nous allons vous parler de ces problématiques-là. Nous avons la joie d'avoir Geoffrey Delcroix de la CNIB qui va venir nous en parler plus en détail. Mais je passe la parole à Elisabeth qui va vous dire quelques mots. Oui, bonjour. Donc Elisabeth, la directrice juridique de la Française des Jeux. Je voulais juste faire une petite introduction, mais alors vraiment très très courte, pour dire et souligner l'intérêt que nous avons à la direction juridique et j'espère dans l'entreprise française des Jeux, l'intérêt que nous avons pour toutes les problématiques relatives aux données personnelles. Et donc effectivement, il ne s'agit absolument pas de faire un long discours. Je vais laisser Geoffrey Delcroix que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et nous remercions la CNIB d'avoir ce type d'intervention et de mêler totalement la vie des entreprises à la vie de la CNIB parce que c'est vrai que nous avons des occasions assez renouvelées de travailler ensemble. Et donc la présence ici de Geoffrey Delcroix en est un signe. Donc je vois que vous êtes assez nombreux. Le sujet intéresse vraiment au premier plan l'entreprise. Et je remercie tous ceux qui sont là de recevoir Geoffrey et de lui faire un chaleureux accueil parce qu'il est extrêmement important pour la Française des Jeux, pour la direction juridique qui a pris cette initiative, de pouvoir avoir des relations tout à fait régulières et riches avec le régulateur qui est la CNIB. Donc bienvenue à Geoffrey Delcroix. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici et je suis effectivement impressionné par le public, tout le monde. Donc effectivement je m'appelle Geoffrey Delcroix, j'appartiens à une équipe un peu particulière au sein de la CNIB qui est l'équipe Innovation, Études et Prospectives. Nous avons vocation à essayer de faire un certain nombre de choses dont je vais vous parler pendant un petit moment. La première chose que je voudrais vous dire c'est que je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous faire un long discours sur les éléments de droit, il y aura des morceaux de droit assez régulièrement dans ce que je vais vous dire, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de vous montrer les sujets, les défis, les sujets sociétaux, les questions éthiques autour de ce sujet, des données personnelles et de la vie privée, aujourd'hui les sujets qu'on essaye d'aborder. Donc j'ai un panorama un peu complet sur ces questions. Alors d'abord quelques mots quand même pour vous expliquer ce qu'est la CNIB, je ne vais pas y passer une heure, mais je pense que c'est important parce que les proies que vous connaissez le nom, c'est assez bien, mais sur les activités ce n'est pas forcément si explicite que ça. D'abord la première chose que je voudrais vous montrer, c'est le cadre légal, il est assez particulier, donc on a une loi informatique et liberté en France qui est de 1978, qui est assez ancienne, et on a un cadre européen qui est très important, notre activité est très très européalisée, on essaie de ne pas être uniquement concentré sur ce qui se passe sur le territoire national, il y a eu une directive européenne en 1995, la loi française a été modifiée à la suite de ça, et aujourd'hui on est à une période un peu particulière, je voulais vous montrer cet élément, puisqu'il y a un règlement général à la protection des données qui a été adopté au niveau européen, et qui sera entièrement en vigueur en 2018, donc on est vraiment dans une période charnière, il y aura aussi une modification de la loi qui va être associée à ce règlement, donc on est à une période vraiment particulière, et je voulais aussi vous montrer ça pour un autre élément, c'est que vous voyez, l'équipe Innovation et Prospective a été créée il y a 5 ans à peu près, je suis arrivé à ce moment-là, et quand je suis arrivé à la CNIL, on m'a dit, le règlement européen il est en négociation, on devrait l'avoir l'année prochaine, et on a dit ça pendant assez longtemps, parce que c'était très long de négocier ce document au niveau européen, c'est un document très lourd, et vous voyez en fait en gros de 2012 à 2016, il y a eu une négociation sur le règlement, et il va s'appliquer dans 2 ans, c'est un premier élément que je voulais vous montrer, parce que ce qui est clair, c'est qu'évidemment quand vous avez des délais de ce genre, le droit il ne faut pas qu'il court après les technologies, vous ne pouvez pas avoir dans votre corpus de droits des éléments qui parlent d'une technologie précisément, il faut essayer d'être assez agnostique au niveau des technologies, et essayer d'aborder ça du point de vue des questions que cela pose, en termes d'éthique et de droit, et pas forcément essayer de répondre à chaque sollicitation technologique séparée, parce que vous n'avez pas vraiment les mêmes délais que les délais de production de contenu et de technologie par des start-up, de 2012 à 2018, c'est un petit peu long. Autre exemple, je voulais vous montrer, ça c'est juste pour la partie historique, c'est un peu à cause de l'actualité que je vous montre ça, ce que vous avez à l'écran là, c'est un article du Monde de 1974, qui en fait est à l'origine de la création de la CNIL, donc l'article s'appelle Safari ou la chasse aux français, et ça a rendu compte d'un projet du gouvernement de l'époque, de fusionner l'ensemble des fichiers sur la base du numéro de sécurité sociale, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, il y a eu un énorme débat, un débat parlementaire, un débat public, et la CNIL a été créée. Je voulais juste vous dire deux choses par rapport à ça, la première c'est, on a quand même une spécificité effectivement culturelle autour de ces questions, en France, mais plus largement en Europe. Je pense que c'est intéressant de le souligner, il y a un attachement particulier à ces questions, on va en parler un petit peu après, dans notre pays et en Europe. L'autre élément, c'est simplement, vous avez peut-être vu qu'en ce moment, il y a pas mal de débats autour de la création d'un fichier, et vous voyez, on a finalement des sujets qui reviennent dans l'actualité autour des initiatives du gouvernement et des pouvoirs publics, qui sont quand même des sujets qui reviennent régulièrement, et qui ne sont pas si nouveaux que ça, puisque dès les années 70, c'était à l'ordre du jour, c'est évidemment pas du tout les mêmes technologies qui sont concernées. Je voulais aussi vous montrer ce que vous voyez à l'écran, là c'est un peu mis en forme, c'est le premier article de la loi. D'abord, pour le dire un peu, l'informatique doit être au service de chaque citoyen, doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Ce que je trouve intéressant, quand on voit cet article, c'est d'abord, il n'est pas si mal rédigé, on est en 78, il fallait avoir la vision de ce qu'allait potentiellement devenir l'informatique, parce que bon, à l'époque, c'était quand même pas tout à fait ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'est pas si à côté de la plaque encore aujourd'hui, et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il renvoie vraiment à cette question de liberté individuelle et publique, et de droit de l'homme, ce n'est pas juste une question de protection des données, au sens où on va protéger les données comme un bien ou comme un élément patrimonial, on est vraiment dans une logique de protection des données, parce que les données sont un moyen de porter atteinte à l'autonomie de l'individu et du citoyen. C'est vraiment très important dans la culture européenne, et en particulier française. Bon, là, c'est simplement sur le règlement européen, sans rentrer dans les détails, parce que là, on peut vraiment passer très longtemps sur le règlement. Ce qui est intéressant, c'est que ce règlement, en très résumé, l'objectif, c'est de passer un peu à une logique vis-à-vis des façons de traitement dans les entreprises qui est un peu différente, qui est moins axée sur les formalités préalables. Moi, ça m'arrive souvent de croiser même des startups qui me disent « Ah oui, vous êtes de la CNIL, j'ai fait ma déclaration ». C'est bien, ça veut dire que quelque part, le message est peut-être passé en quelques années, mais c'est loin d'être la chose la plus importante. Vous pouvez avoir fait une déclaration à la CNIL et faire absolument n'importe quoi après, ne pas respecter la loi, ça ne marche pas comme une carte de sortie de prison au Monopoly. Donc voilà, et c'est vrai que la logique du règlement est de passer plus à une logique d'accompagnement à la conformité, et moins une logique uniquement de formalité préalable. Les autres éléments, c'est plus de droits pour les individus, essayer d'harmoniser beaucoup plus l'application du droit avec des systèmes de guichets uniques et de coordination plus forte entre les autorités européennes, et aussi des pouvoirs de contrôle et de sanctions renforcés pour affirmer la crédibilité de la régulation. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est une carte qui a été réalisée par les équipes de la CNIL, qui est sur OpenStreetMap et qui sera modifiée au fur et à mesure du temps, et qui montre en fait la carte du monde de ces questions de la régulation des données et de la vie privée. Pour vous dire deux choses, vous montrez cette carte. D'abord, quand même, réaffirmer cette idée qu'il y a quand même une spécificité européenne qui est assez forte, et qui donne aussi de la crédibilité à notre action, c'est quand on n'agit pas tout seul, France, mais quand on agit au niveau de l'ensemble de l'Union Européenne. Aussi pour dire qu'on a beau dire que c'est une spécificité européenne, et quand même pas mal d'autres endroits dans le monde, et ça se développe plutôt, où ces questions de protection des données et de droits des individus vis-à-vis de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles, ça s'étend. Alors avec des questions qui ne sont pas forcément très faciles d'équivalence des droits, avec un grand pays en particulier, il y a des sujets très lourds sur un certain nombre d'accords internationaux, mais enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui aussi s'internationalise beaucoup, avec des pays d'Asie, des pays d'Afrique, qui rentrent un peu dans ce cercle. Donc voilà, dernier mot sur l'ACNI, donc c'est une autorité administrative indépendante, il y a un collège de 17 commissaires, et il y a un effectif d'un petit peu moins de 200 personnes, donc c'est une autorité qui, pour les autorités de protection des données, c'est une des plus grosses, mais qui est quand même une petite institution pour les institutions. Pour rentrer un peu dans le fond, moi ce que je voulais évoquer avec vous, c'est quelques éléments de défis en fait, qui environnent l'ACNI, qui sont dans notre contexte, sur la manière d'évoquer ces sujets dans l'environnement numérique, de transformation numérique telle qu'il existe aujourd'hui. La première chose, c'est que cette notion de données personnelles, elle paraît à première vue très évidente, en fait elle n'est pas si évidente que ça. Si on prend la définition au plan juridique, c'est toute information relative à une personne identifiée ou identifiable directement ou indirectement, comme ça que j'ai dit ça, il y a tellement de mots différents que vous allez avoir un petit peu de temps pour interprétation, ce qui est important c'est de bien se dire que c'est pas uniquement des questions de données, d'informations directement identifiantes, c'est pas juste le nom, le prénom, l'adresse mail, c'est toutes sortes de traces que vous pouvez laisser, que l'on peut accumuler sur les individus, qui permettent d'apprendre des choses sur leur comportement, de les suivre, de les tracer. Donc vous avez là à l'écran évidemment des informations génétiques, mais aussi des questions de localisation, des identifiants de machines, des adresses IP ou des identifiants de vos smartphones, ou de l'adresse MAC de votre carte Wi-Fi de téléphone, qui peuvent être des éléments qui sont très identifiants, qui permettent de suivre les individus. Donc c'est vrai qu'en Europe, on a une définition de la donnée personnelle qui est très large, et qui est parfois pas facile à appréhender, parce qu'on est face à un domaine qui est extrêmement étendu. L'autre point c'est, comme je le disais tout à l'heure, le mot protection des données il est très bien, c'est très bien de protéger, mais parfois il est un peu trompeur. D'abord ce qu'on essaie de protéger c'est pas les données, c'est les individus, les données c'est un intermédiaire, et puis surtout l'autre élément c'est que c'est pas qu'une question de protection, dans le sens empêcher les choses de se faire, c'est vraiment une question de régulation et d'équilibre. Et c'est pour ça que je trouve souvent cette phrase de Daniel Kaplan, de la FING, avec laquelle on travaille beaucoup sur les questions de prospective et d'innovation, qui avait expliqué que dans un petit ouvrage, que la vie privée c'est important, parce que c'est ce qui permet aux individus d'avoir une vie publique, d'être autonome et de pouvoir être relativement libre dans leur vie publique. Ça, ça renvoie aussi à un sujet qu'on entend régulièrement, que l'on appelle le paradoxe de la vie privée, qui est une réalité, mais qui peut être à un sens mal formulé de la manière qu'on entend régulièrement, qui est, vous nous embêtez avec vos histoires, les gens n'en ont rien à faire, puisqu'ils s'affichent sur Facebook à longueur de journée, ou sur Instagram, ce que vous voulez. Alors il y a une réalité d'un paradoxe dans les comportements individuels, qui est certain, mais il ne faut pas, à mon avis, c'est une très mauvaise manière de résumer les choses, c'est pas parce qu'on souhaite avoir une activité publique, on souhaite être présent sur les réseaux, utiliser des outils, qu'on se fiche nécessairement des questions de vie privée, c'est pas comme ça que, à notre sens, ça doit fonctionner. Un autre défi auquel on est confrontés, évidemment, régulièrement, en particulier dans nos discussions avec les entreprises, c'est cette idée que les données sont devenues le pétrole de l'économie numérique. C'est une image qu'on utilise évidemment énormément autour de nous, dans les médias, dans les entreprises, qui est une image qui, si j'ai un peu le temps, j'y reviendrai peut-être après, mais qui pose question. Elle pose question à plein de niveaux. D'abord, je pense que prendre une analogie avec le pétrole comme exemple de ressources que l'économie et la société utilisent de manière raisonnable, durable, je ne sais pas si c'est forcément le meilleur des exemples. Et à côté de ça, ça renvoie vraiment à une logique de voir les données comme quelque chose d'uniquement un bien patrimonial, séparé des individus et avec une logique qui peut être assez dangereuse de notre point de vue. Donc c'est une manière de voir les choses qui est légitime. On comprend tout à fait qu'il y a cette idée de l'importance de la donnée dans les modèles économiques, mais qui peut aussi poser question. Un autre élément important pour nous, c'est que, puisque, comme je le disais, l'objectif n'est pas nécessairement d'empêcher que des outils, par exemple, proposer des services ou des produits utilisent plus intensément les données personnelles, si, en revanche, la contrepartie, et c'est un peu la logique aussi du règlement européen, c'est que plus on va avoir de capacités à tracer, à suivre, à traiter des données sur les individus, plus il faut associer à ça des responsabilités qui sont cohérentes avec ce pouvoir qu'on détient sur les individus. Donc c'est vraiment la logique globale pour nous de la régulation, c'est de dire, l'objectif n'est pas nécessairement d'empêcher que les nouveaux services apparaissent, mais il faut que les entreprises qui les utilisent ou les administrations soient conscientes de la responsabilité qu'elles ont vis-à-vis des individus, par exemple en termes de sécurité des données, ou sur plein d'autres sujets, il y a une vraie responsabilité qui est associée à la croissance de l'importance de ce sujet des données. Et le dernier élément de défis un peu globaux que je voulais partager avec vous, c'est pour nous le sujet de tout de même laisser aux individus la possibilité, à des moments, surtout pour une partie de la population qu'ils souhaitent, ou qui parfois est un peu contrainte aussi par des questions de compétences ou de moyens, ne pas avoir une logique qui s'accroît de considérer que toute personne qui refuse certains outils ou certains usages est nécessairement d'une manière ou d'une autre un peu suspect de quelque chose. Je pense qu'on pourrait avoir une longue discussion là-dessus, vous pouvez imaginer tout un tas de choses sur ce plan, mais c'est vrai que c'est important pour l'ACNIL aussi d'être dans une logique vis-à-vis du grand public qui est de faire attention à ces nouvelles fractures numériques qui peuvent apparaître, par exemple quand on fait de la médiation ou de l'éducation, j'aime pas trop l'expression éducation numérique, mais c'est ce qui faisait une fonction, une mission en interne de l'ACNIL, mais quand on essaye de faire de la médiation autour de ces questions, il faut penser qu'il y a une partie de la population qui peut ne pas être si à l'aise que ça avec ces outils. Donc globalement, l'ACNIL travaille dans cet environnement de constituer, de travailler autour d'un cadre éthique pour le numérique. Je fais exprès de mettre ce mot-là, éthique, plutôt que juste parler de droit. Pour la petite histoire, enfin pour l'anecdote, la loi pour un public numérique d'Axel Lemaire, qui vient juste d'être adoptée définitivement, donne à l'ACNIL une mission de réflexion sur les défis éthiques et sociétaux que proposent les questions de technologie numérique. Donc c'est ce sujet de l'éthique qui est important. Et je pense qu'il est important d'avoir à esprit que le rôle de l'ACNIL, c'est à la fois effectivement, oui, les contrôles, les sanctions, ce qui nous vaut tout le temps d'être cité dans les médias, comme le gendarme, les données, des choses comme ça, mais il y a un rôle très très important d'information, de conseil, d'accompagnement, et qui s'accroît énormément, et dont l'existence des croix de fonds informatiques et libertés, par exemple, est un exemple typique, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus dans une logique d'accompagnement, et pas seulement des gendarmes. Je n'ai rien contre les gendarmes. Sur les sujets d'innovation et de prospective, je vais juste vous donner quelques... C'est la page de pub un petit peu sur nos activités. Donc, on essaie de faire en interne une équipe de trois personnes. C'est une toute petite équipe, l'équipe de prospective. La première chose, c'est qu'on essaye aussi de répondre à un défi que j'aurais pu mettre dans la liste des défis tout à l'heure, qui est que, globalement, c'est vrai un peu partout dans le monde, on avait les gens de l'autorité de protection des données israéliennes qui étaient chez nous hier, et on en parlait avec eux. Mais c'est très très vrai en France. On a une logique, parfois, dans les discours publics, soit de responsables, soit d'experts, qui est de dire, je fais une formule de manière la plus caricaturale que j'entends de temps en temps, c'est à cause de la CNIL qu'on n'a pas Facebook en France. Bon, alors, déjà, je pense qu'on peut faire une liste de tout un tas de sujets qui expliquent pourquoi Facebook n'est pas une entreprise française. Je ne suis pas tout à fait certain que la CNIL soit en droit de la liste. Mais plus globalement, pour moi, ça renvoie à un discours sur on ne peut pas protéger les droits et avoir de l'innovation. Un discours qui se répand un peu autour de l'idée que l'innovation, c'est forcément quelque chose qu'on ne peut pas encadrer, puisque par principe, c'est uniquement de la disruption, de la rupture. Qui est, bon, c'est logique qu'il y a un discours très positif, et c'est très bien autour d'une notion d'innovation. Mais il faut faire attention à ce qu'on véhicule, à mon sens, comme message autour de ces sujets, avec un discours que l'on entend régulièrement, qui est de dire, en gros, laissez-nous innover et on régulera après. Parce qu'après, ça n'existe pas après, en fait. Il n'y a pas de après. C'est soit on a essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent bien, soit après, c'est très compliqué de rétablir la situation. Donc globalement, on essaye, nous aussi, d'être dans une position où on se dit qu'on a un rapport au monde de l'innovation qui doit être un petit peu plus mature. Et en fait, le rôle d'un régulateur, ce n'est pas d'empêcher d'innover en rond. Donc notre objectif, ce n'est pas d'empêcher les startups de créer des nouveaux services, ou les grandes entreprises ou les petites entreprises de créer des services qu'utilisent les données. Donc on doit pouvoir aussi travailler avec le monde de l'innovation. Donc ça, c'est une partie de nos activités qui est d'être un point de contact des écosystèmes d'innovation. On essaye, en gros, de discuter avec des gens qui n'ont pas envie de parler, avec une autorité de régulation. Donc c'est là qu'on fait un effort particulier pour essayer d'être présent dans des lieux dans lesquels il y a des entrepreneurs, des startups, on travaille avec beaucoup de chercheurs. On essaye vraiment d'être dans une posture où on essaye d'aller comprendre et dialoguer directement sur le terrain. C'est aussi un peu la raison de ma présence ce matin avec ceux qui créent des services et pas juste être dans une sorte de tour d'ivoire et dire voilà ce qui est légal, voilà ce qui n'est pas. Donc c'est un premier élément de nos activités. Le deuxième, c'est d'avoir une approche prospective sur des sujets émergents autour des technologies et des usages du numérique. Donc l'idée, c'est de prendre des sujets, essayer de les prendre de manière un peu anticipée. Anticiper, ça ne veut pas dire d'être des génies qui savent prédire l'avenir. Sinon, je ferais, pour que je fasse autre chose, je serais très riche peut-être, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement de se dire on ne va pas attendre que les sujets arrivent par les manières traditionnelles, donc par des plaintes ou par des contrôles ou par des demandes de conseils des entreprises. On va essayer de se saisir volontairement d'un certain nombre de sujets en amont quand ils sont émergents pour les comprendre et puis les aborder d'abord, et ça c'est notre activité, pas essentiellement d'un point de vue juridique, mais d'abord d'un point de vue des modèles économiques, du jeu des acteurs, des usages, de la sociologie des usages, tout un tas de manières de regarder les sujets pour essayer de construire un discours, un débat public, le rendre visible et à partir de là, poser la base d'une doctrine interne, d'une doctrine de régulation et d'éléments plus concrètement qui sont de l'ordre de l'activité du régulateur. Quelques exemples sans les prendre en détail, mais là, ce que vous avez ici, c'est que par exemple, on a beaucoup travaillé sur le sujet des drones. La première équipe en interne avec Neil, on a travaillé sur le sujet des drones depuis pratiquement 4 ans, et ça s'est traduit par une réflexion sur quelles sont les spécificités de ces plateformes de capteurs par rapport à d'autres choses qui existent, que ce soit de la caméra de vidéosurveillance à ce que vous pouvez avoir dans votre smartphone, avec une réflexion qui était très centrée sur le fait qu'il y avait une baisse de la barrière à l'entrée dans ce marché et que c'est pour ça que vous avez le petit dessin qui dit que le drone n'est pas un objet volant, c'est un smartphone avec des ailes. L'idée, c'était qu'assez tôt, on s'est dit qu'on va avoir face à nous des acteurs qui viennent de l'aéronautique, qui ne connaissent pas très bien notre domaine, mais on va aussi avoir des acteurs qui ne viennent pas du tout de l'aéronautique. Et c'est effectivement le cas aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce domaine des drones sont plutôt des spécialistes du développement informatique, du traitement de données, et pas tellement de l'aéronautique parce que les plateformes volantes en elles-mêmes ne sont pas nécessairement extraordinairement compliquées. Et aujourd'hui, c'est un sujet où on essaye de passer plus en mode traditionnel de régulation. On travaille avec la Direction Générale de l'Aviation Civile. Il y a une grande conférence jeudi sur ce sujet des drones utilisés par les professionnels, organisés par la DGAC, à laquelle notre secrétaire général intervient dans cette conférence. Je suis à une des tables rondes aussi jeudi. Le sujet en haut à droite, on a un petit dessin qui dit le PASU World, c'est quand on a travaillé sur le sujet de la collecte de données, de bien-être ou de santé par des objets connectés. on a trouvé intéressant de s'intéresser à ce qui était, de regarder ce qui était l'ordre. Vous savez, c'est soit les bracelets qui peuvent compter le nombre de PAS ou votre téléphone qui compte le nombre de PAS ou des balances connectées qui vont vous permettre de mesurer votre poids tous les jours ou tout un tas de choses de ce genre qui collectent des informations qui ne sont pas en tant que telles des données de santé telles qu'on les définit traditionnellement, mais qui sont très intéressantes d'un point de vue d'analyse de votre comportement au long cours. Si je vous demande combien vous avez fait de PAS aujourd'hui, ce n'est pas une donnée extrêmement sensible. Si j'ai votre nombre de PAS quotidien sur plusieurs années, ça peut être une très bonne manière d'inférer des risques futurs de maladies cardiovasculaires, des choses comme ça. Donc on a des choses qui comme ça peuvent être très anodines a priori et qui dans l'accumulation, dans un traitement un peu moderne, peuvent être beaucoup plus sensibles. Et en fait, ce petit dessin, c'est dans un autre document, on avait essayé de dire que les assureurs ont une logique pour l'assurance automobile, c'est-à-dire des logiques de PASU drive, ou maintenant même de PAUU drive. On m'avait dit peut-être que cette logique usage, elle va s'étendre à des assurances santé et ne pas rester limitées au monde de l'automobile. On travaille aussi beaucoup sur les sujets de réseaux sociaux et d'applications. C'est vrai qu'on s'était pas mal intéressé à la mode des applications éphémères, c'est-à-dire qu'ils proposent, qu'ils promettent le fait de la disparition des contenus, Snapchat étant évidemment au départ le modèle essentiel de ce genre d'applications, ou qu'ils proposent de l'anonymat, en tout cas qui promettent une forme d'anonymat. Voilà, on a fait un petit sondage sur ces questions. Et le dernier sujet, en bas à droite, sur lequel on a travaillé pas mal l'année dernière et encore aujourd'hui, c'est sur les questions de véhicules connectés. Là, c'est un exemple sur lequel on a essayé d'organiser un débat avec les acteurs du domaine. On a organisé des ateliers avec NIL, avec les constructeurs automobiles, les assureurs, les start-up du domaine. Et aujourd'hui, ça se concrétise par la mise en place progressive avec les professionnels du domaine d'un pack de conformité autour du véhicule connecté. Donc, un pack de conformité, c'est qu'on discute avec les acteurs du domaine pour essayer de définir ce qui peut leur permettre de rester conformes à la loi dans le domaine spécifique du véhicule connecté. Tout cela s'incarne, c'est la page de pub dans un certain nombre de publications que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. On publie un certain nombre de rapports, on essaie d'en faire un par an, en plus d'un, plus d'un et demi, puisqu'on n'est que trois. On a un publier qui s'appelle Guy privé de l'horizon 2020, Le corps, nouvel objet connecté qui était celui qui parlait de ces sujets de collecte des données bien-être et santé. L'année dernière, on en a fait un autour de la musique, de la vidéo à la demande, de la lecture, autour des questions de personnalisation et de recommandation. Et on a publié aussi, cet été, un petit cahier autour de la notion de partage avec notre comité de la prospective qui réunit une quinzaine d'experts extérieurs, des universitaires, des experts de beaucoup de sujets différents, autour de cette question de partage. Et on a maintenant, c'est la grande nouveauté de l'année, un site dédié à nos activités à l'intérieur du site de la CNIL. J'arrête la page de pub, mais ça peut permettre de vous raconter aussi ce qu'on essaye de faire qui est de produire du contenu qui n'est pas du contenu institutionnel de régulation. On ne sait pas, on dit, voilà la position de la CNIL sur des sujets. Ça, le site de la CNIL le fait très bien. On a ce sous-site qui s'appelle Link pour le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, mais en réalité, ce qu'on voulait surtout, c'était avoir le CNIL à l'envers pour tenir ce discours de c'est le miroir, c'est un regard dans un miroir par rapport à nos activités et on produit sur ce site un certain nombre d'articles que vous avez avec curiosité d'aller le voir. Le dernier élément de nos activités d'innovation, c'est des activités de laboratoire. C'est très à la mode le mot laboratoire, surtout aux administrations qui ont un peu plus de temps que les entreprises à aller dans cette voie-là, mais c'est assez à la mode. La logique de notre laboratoire, en fait, je suis dans l'intérieur d'une direction qui s'appelle la direction des technologies et de l'innovation. L'autre gros service de cette direction, c'est le service d'expertise technologique. Dans ce service, il y a une forte compétence technique. La CNIL est une maison de juristes, culturellement, et la centralité est très juridique, mais il y a une forte compétence technique aussi à la CNIL. On a une quinzaine dans ce service, une quinzaine de gens sont ingénieurs, ingénieurs télécoms, spécialistes de sécurité et système d'information, on a des docteurs en crypto, on a des gens qui ont une compétence technique forte, qui sont des gens qui peuvent répondre à vos questions techniques sur le chiffrement, sur les méthodes d'analysation, tout ce comme ça. Et on travaille avec eux sur des... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501